Bonjour, c'est Nes Tillson ici. Dans cette petite vidéo, j'aimerais vous montrer comment créer un meuble avec un panneau fixe en façade. Pour commencer à créer notre meuble, voici notre caisson. Je vais mettre une étagère dedans et sous l'étagère, je vais mettre par exemple deux portes. On va mettre deux portes. Maintenant, imaginons que ce meuble-là a un compartiment en haut qui nécessite un panneau fixe. Pour créer le panneau fixe, je vais utiliser un panneau de double fond. Si je place la souris sur le volume en haut, on peut voir maintenant le volume intérieur avancé au-dessus des deux portes ici. Si je clique à droite et j'ajoute un double fond et je définis une distance à partir de devant à zéro, le double fond va apparaître dans le même alignement que mes deux portes. Si je regarde en 3D, si je clique sur ouvrir les portes, on voit que le panneau reste fixe. Changeons maintenant ses caractéristiques pour que ça correspond aux mêmes caractéristiques que la porte. Premièrement, changeons la matière en sans tirer porte. Puis maintenant, ajustons les bords du panneau pour s'allier avec les bords des portes et avoir le même jeu autour du caisson. Pour faire cela, je vais sur les différentes liaisons du panneau, donc via sur la toiture, et je vais créer un type de raccord qui n'est pas retrait, mais rainure. C'est-à-dire la pénétration de ce panneau dans la toiture. Bien que la toiture n'est pas avancée sur le panneau, on peut quand même dire que la liaison entre la toiture et le double fond, notre fausse porte, est en rainure. Et la profondeur de la rainure, je vais utiliser l'épaisseur de mon panneau moins le jeu sur le côté, soit 16 mm. Je vais faire la même chose pour le côté droite et gauche, en mettant rainure et 16 mm. Comme ça, notre panneau de haut est réglé comme la pente. Si je souhaite créer une simulation de double porte, il suffit que j'utilise la commande structure de mon panneau. Quand je vais sur éditer structure de panneau et après je vais prendre l'option découpe en surface, orienter la découpe à 90 degrés pour que ce soit vertical, créer un jeu de 3 mm. Et maintenant, nous avons notre caisson avec deux fausses portes en haut qui ne s'ouvre pas. Si je clique sur ouvrir, j'ouvre les portes en bas, mais les portes en haut sont toujours fixes.